Musique En moins d'un siècle, l'espérance de vie a presque doublé en France. C'est la raison pour laquelle le département de Seine-Maritime a adopté le schéma Bien vieillir en Seine-Maritime. Dans ce cadre, le département a accordé 1,2 millions d'euros de subventions pour la modernisation des 72 lits de l'EHPAD Castel-Saint-Joseph à Auden-aux-Bosques ainsi que l'extension de capacités de 10 nouvelles places et la création de 5 places d'accueil de jour. La volonté de la directrice de cet établissement est claire, en faire la maison de retraite de demain. Je me suis toujours mise à la place de la personne. Donc se dire, si un jour j'étais âgée, qu'est-ce que j'aimerais trouver en maison de retraite ? Qu'est-ce que j'aimerais qu'on me fasse, qu'on m'apporte ? Se dire que la personne âgée est une personne en effet vieillissante mais qui mérite d'être traitée comme n'importe quel autre individu qui ne doit ni être infantilisée, ni marginalisée. Pour réaliser les travaux nécessaires à la reconstruction du bâtiment principal surnommé le château, la directrice a réuni une fois par semaine un groupe de travail composé d'architectes, de professionnels de santé et de familles des résidents. Objectif, les faire participer aux prises de décisions. On voulait que le résident qui ne quitte pas l'établissement ait un petit peu le sentiment d'être comme dans la rue. Donc créer des petits espaces avec des bancs, créer ce bar qui est convivial. Il y a une boîte aux lettres derrière moi, donc c'est la poste et le facteur vient tous les jours chercher le courrier et donner le courrier au résident. Donc le bâtiment c'est un petit peu la vie que les gens ont dehors mais qu'il fallait rassembler dans cet établissement puisque les personnes âgées ne sortent pas. Une place de village a été refaite à l'identique entre le château et le nouveau bâtiment. Salon de massage avec massage aux pierres chaudes, salon de coiffure et d'esthétique avec des ateliers maquillage, ainsi que de la balnéothérapie. Prendre soin de chaque résident pour qu'il reste autonome, c'est la philosophie de l'établissement. Je suis partie du principe que les gens accueillis, les personnes accueillies, seront des locataires, des habitants, qu'il fallait favoriser leur autonomie, qu'au sein de la place du village ils y trouveraient de la vie et qu'ensuite ils rentreraient chez eux au calme. Une unité protégée appelée l'Arche permet de conserver les habitudes de vie anciennes. On y lave son linge, on l'étend, on peut également y faire de la cuisine et donc y manger. On a vraiment mis l'accent sur l'autonomie, sur la liberté d'aller et venir de la personne. Les travaux de reconstruction sont en cours pour être définitivement terminés à la fin du mois de février 2012. Montant total de ces travaux, 9 millions d'euros.